Musique Salut tout le monde les amis c'est Jayce, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 en mode zombie Aujourd'hui les amis, question existentielle, y aurait-il un double pack à punch ou non ? Dans cette vidéo on va aborder les questions et les théories les plus importantes que la communauté francophone et américaine se pose Si vous êtes un grand joueur de zombie vous n'avez pas pu passer à côté de ceci, il y a un code sur le pack à punch à 5 chiffres Donc voilà ce code peut changer si vous jetez une boîte à diable tout simplement dessus Donc ça varie généralement en fonction des parties mais parfois le code n'est jamais le même Des fois vous pouvez avoir un code impair comme un code pair comme également un code avec des points d'interrogation et des zéros Donc voilà c'est assez troublant sachant que voilà on a aussi également des lumières dessus Comme quoi il y aurait par exemple 3 étapes à faire pour débloquer ce double pack à punch Vous avez peut-être déjà remarqué que comme sur la carte Grosstenhaus on a des petites plaques sur la carte Le Dernier Resh Alors ces plaques servent apparemment sur la carte Grosstenhaus à améliorer la boîte pour avoir les armes en pack à punch tout simplement Et voilà donc on peut apercevoir ces petites plaques à 3 endroits différents de la carte Parfois c'est une, parfois c'est deux A quoi ça sert ? On n'en sait rien mais peut-être que c'est peut-être une première étape pour déverrouiller ce double pack à punch en question En tout cas il y aurait plein de manipulations à faire avec ces boîtes à diables en question Et je pense que la plupart des joueurs font référence à la carte Grosstenhaus en les utilisant sur la carte Le Dernier Resh Juste parce que sur celle-ci on avait directement le pack à punch en utilisant ces boîtes à diables en question Ensuite au rayon des trucs WTF également en balançant une de ces boîtes à diables dans une boîte à mystères Vous pouvez voir que celle-ci reste buggée et celle-ci dans les 3 boîtes mystères Vous en voyez une boîte et à chaque fois celle-ci reste buggée mais tourne encore Après moi ça je pense que c'est uniquement un bug Et voilà c'est un petit peu WTF mais je pense que ça n'a pas d'influence sur la carte en question Quoi qu'il en soit cette boîte à diables nous pose vraiment beaucoup de questions Et là comme vous pouvez le voir directement à l'écran On se retrouve directement avec un code qui est caché derrière des genres d'empreintes bleutées Donc vous pouvez les voir directement uniquement avec la tête de Brenner Et voilà sur le côté on a également deux codes Donc un en haut et un au-dessus Qui reflètent 73 110 Donc est-ce qu'il ne faudrait pas les noter sur le pack à punch On va faire une petite manipulation D'autant plus que c'est assez bizarre Sachant que les codes sont bleutés au-dessus Et on peut les voir uniquement avec la tête de Brenner Autre hypothèse également très intéressante Une fois que vous avez terminé de faire la défense du paratonnerre Vous pouvez apercevoir qu'il y a directement des spots qui éclairent la tour en question Deux de chaque côté Et ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas les seuls spots qui sont disponibles sur la carte Il y en a beaucoup Mais à cet endroit de la carte il y en a encore deux qui ne sont pas éclairés Donc faudrait-il pas essayer d'allumer ces spots en question Pour essayer de débloquer quelque chose Et essayer de déverrouiller quelque chose en question Qu'on pense aux trucs les plus what the fuck On a également le retour des nounours sur cette carte Et ça c'est un peu un truc qui me choque personnellement Parce que je les trouve vraiment bizarres ces nounours Et comme vous n'allez plus le voir après Comme vous pourrez le voir après On a également aussi les statues qui moi me paraissent vraiment bizarres Et ces nounours voilà comme celui que vous pouvez voir en haut dans la salle Regarde une horloge avec un air de stupéfaction un petit peu si vous voulez Comme s'ils se posaient une question Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment bizarre Car en plus toutes les horloges Enfin pratiquement toutes les horloges de la carte Sont réglées sur 9h Et ce qui est bizarre c'est que Au niveau de la tour centrale Donc au niveau du clocher La tour n'est pas indiquée à 9h Donc faudrait-il pas également régler cette horloge à 9h Pour débloquer quelque chose en question Donc là la question est si grande Qu'on se demande si ça aurait un impact Pour le pack à punch Pour débloquer le double pack à punch Ou non Alors comme je le disais juste avant Moi les statues je les trouve vraiment bizarres Vous voyez comme celle-ci qu'on voit directement On dirait qu'il est en train de se poser une question Et ce qui est bizarre c'est que des statues comme ça On en a une grosse et on en a encore deux autres je crois Qui sont disponibles sur la carte De toute manière on n'a pas fini avec les suspens Que cette carte peut nous offrir Entre une porte en hauteur Qui pourrait être démolite par une brute Dans une partie de la carte Comme vous pouvez le voir On a aussi une porte qui peut se casser Donc il me semble que ça varie C'est à partir de la manche 25 Et entre la manche 25 et la manche 30 On a les portes qui peuvent se casser Et on ne sait pas exactement à quoi ça sert Car on ne peut pas rentrer dedans En début de manche vous auriez beau faire tout ce que vous voulez La porte ne s'ouvrira pas Et on ne sait pas pourquoi Même si en balançant des grenades dedans On n'arrive pas à ouvrir cette fameuse porte Et on ne sait pourquoi En tout on a trois portes qui s'ouvrent On ne sait pas exactement à quoi ça sert Tout comme les cheminées qui peuvent se casser En tout on a trois portes qui se cassent Et une dizaine de cheminées Et on ne sait pas dans quel but En tout cas toutes ces questions se posent Et également la question sur les oiseaux A quoi servent les oiseaux qui s'envolent directement Quand on envoie une grenade ou des tirs par une fenêtre Parfois on peut en faire recevoir ces oiseaux Donc à quoi servent toutes ces choses On n'en sait rien Est-ce que ceci pourrait être favorable ou défavorable Pour l'obtention de ce double pack à punch en question En tout cas si vous êtes aussi sceptique que moi Et si vous avez des questions à me poser N'hésitez pas à les mettre en commentaire Et à donner vos avis et aussi vos astuces et vos hypothèses Et voilà n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires Et à mettre un gros like si ça vous a plu Moi je vous dis à la prochaine les amis C'était Jazz Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz